Vox Populi, Vox Dei, c'est pour généralement dire que le peuple a besoin d'un leader, d'un dieu et qu'on est dans une organisation hiérarchisée. Et tout mon travail, c'est de démontrer que, avec les nouveaux outils, en particulier le numérique, on est en train de changer cette mentalité, cette psychologie du peuple où chacun veut devenir un entrepreneur et veut, dans une certaine mesure, ne plus dépendre d'un patron, d'un chef ou d'un dieu. Et donc, toute la difficulté, c'est ce passage du monde ancien à une nouvelle ère. Alors s'il se place sur le plan européen comme le représentant d'une singularité très française à l'intérieur d'une communauté européenne très diversifiée, dans lequel on cherche ce qui fait commun, alors là, son rôle sera positif. Mais est-ce que, pour chercher ce qui fait commun, il faut d'abord bien comprendre qu'est-ce qui nous différencie des autres pour qu'ensuite on puisse être innovants ensemble, collectivement. Et là, si l'Europe est innovante, elle sera la puissance numéro un du monde. C'est toute la communication qu'il a à faire et toute la transformation aussi à faire en France, si vous voulez, de notre peuple. Alors, le problème, c'est que pour transformer un peuple, c'est très, très long, très difficile. Et il faut transformer d'abord notre système éducatif, qui est un système basé sur l'obéissance. Au fond, on a une population qui a plutôt tendance à être mouton et à suivre un leader, un bélier, alors que nous avons besoin de gens qui ont de l'assertivité, c'est-à-dire qui ont une capacité de confiance en eux. Et c'est cette confiance en soi qu'il faut donner à tous les Français. Et c'est pour ça que, ici, le MEDEF a appelé cette réunion confiance. Alors, s'il n'y avait pas eu ce président, je pense que c'était catastrophique. Le fait qu'il soit là redonne confiance à certaines personnes, à une partie de la population, pas toute la population. Vous savez, nous sommes dans une période de transformation d'une ère à l'autre. Et dans cette période, il y a à la fois, c'est binaire, si vous voulez, il y a à la fois ceux qui sont vers le passé, les conservateurs et puis des progressistes. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens qui ont envie de cette mondialisation dans laquelle l'Europe va jouer un rôle fondamental, ils ont quand même confiance dans notre président actuel.